Faire mieux autrement. Si vous êtes dans le faire, vous êtes dans un univers mécanisé. Il suffit que vous fassiez deux fois plus et vous aurez deux fois plus de produits à l'arrivée. Si vous dites faire mieux, vous êtes obligé de développer une véritable stratégie intelligence, mais avec de multiples intelligences, par exemple l'émotion, mais également la créativité, aussi l'intuition. Et bien c'est tout ce que vous allez découvrir dans cet univers de cette édition 2023. Et bien on peut changer. Faire mieux en faisant toujours la même chose, c'est difficile. Donc s'adapter au monde tel qu'il est, s'adapter à ses transformations propres, celles du monde, les siennes, pour toujours essayer de faire mieux, ça me paraît extrêmement raisonnable. Et donc c'est un très bon mot d'ordre. Toute ma vie faire mieux autrement. Toute ma vie en tant que professionnelle, quand on est assistante sociale, on essaie de toujours faire mieux autrement, parce que soit on manque de moyens, que ce soit financier, ou tout simplement on n'est pas assez nombreux. En fait parfois il suffit juste de mettre en place l'intelligence collective pour pouvoir arriver. Moi je pense notamment aux journées qui sont difficiles, parce qu'on n'est pas bien. Et là c'est inutile de se comparer à son meilleur niveau. L'idée c'est de bien mal jouer, accepter que ça ne vient pas tout de suite, en attendant bien faire les choses simples, et toujours se rappeler son pourquoi, pourquoi je suis là, donner du sens à ma présence, et souvent après ça va déjà mieux. Je pense que l'idée de cette rencontre aujourd'hui, c'est ça, ce n'est pas simplement de faire mieux, ni de faire autrement, c'est de faire les deux ensemble. Toute ma vie, toute notre vie en fait, on doit s'adapter à toutes les situations. Je pense qu'on fait toutes et tous face à des difficultés, mais je pense que ces difficultés là peuvent devenir petit à petit nos forces. Et en tout cas, quand je suis tombé balade, j'ai décidé, après les moments compliqués, que ça allait être ma principale force au quotidien, ma source d'énergie, ma source de motivation. Et je pense qu'on en est toutes et tous capables. Je ne suis pas un super-héros comme j'ai dit tout à l'heure sur scène, je suis juste quelqu'un qui a décidé d'y croire et qui a décidé de réaliser ses rêves, c'est tout. Faire mieux autrement, c'est continuer à déployer des marchés internes et internationaux, continuer à être très fort sur l'innovation que nous portons, mais surtout une énergie décarbonée au bénéfice des entreprises normandes. Parler de mon expérience à travers mon parcours professionnel, les différents concours et aller repousser ses limites pour être meilleur et avoir une vision, j'ai envie de dire, plus ouverte sur le monde et qu'est-ce que va être l'entrepreneuriat de demain. Faire mieux pour les entreprises et pour le monde incertain dans lequel on est, c'est agir. Agir à la fois au niveau local, agir au niveau national et agir au niveau européen pour permettre de relever des défis mondiaux, majeurs, que les entreprises rencontrent toutes et toutes pour les rendre plus fortes et pour permettre ainsi de vivre dans un monde qui soit peut-être de paix ou de liberté. On n'a pas d'autre choix que de faire autrement. On a des évolutions fondamentales. J'ai évoqué l'environnement, bien sûr, qui est le principal défi auquel on est confronté, mais il y a également des enjeux liés à la démographie, un vieillissement de la population qui va créer beaucoup de contraintes mais également beaucoup d'opportunités. On a tous ces enjeux liés au digital, à l'intelligence artificielle elle-même. Donc on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Notre responsabilité, notre défi, c'est de positiver tous ces enjeux. Et moi je suis convaincu que c'est par l'entreprise que beaucoup de réponses viendront. D'ailleurs, ça ne trompe pas, l'entreprise demeure un lieu de collectif. L'entreprise n'a jamais été aussi populaire aux yeux de nos concitoyens. Et donc il nous faut pivoter tous ensemble pour aller dans la bonne direction. On revient chaque année parce que justement c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on peut prendre du recul pour reprendre une des thématiques aussi et pour ensuite travailler autrement. C'est un lieu de rencontre, en tout cas d'échange avec plein d'autres dirigeants, plein d'autres activités que les miennes. C'est un rendez-vous inspirant et une fois de plus, oser s'y entreprendre. Et je retrouve aussi cette convivialité et puis l'engagement effectivement des organisateurs et des participants. Grande surprise de commencer par un peu de musique plastique et avec le chef d'orchestre. Je me suis dit tiens je le filme parce que moi demain je vais commencer comme ça en tant que manager avec mon équipe.